Générique Nous allons, je vais annoncer, je peux vous annoncer d'ailleurs, que la contraception sera désormais gratuite pour toutes les femmes âgées jusqu'à l'âge de 25 ans. Générique Les enfants de Makoko reçoivent régulièrement la visite de Tunde Onakoya. Il vient ici avec d'autres volontaires, leur apprendre à jouer à un tout nouveau jeu. Au milieu du bidonville, les échecs sont devenus leurs nouvelles passions. Les jeunes sont souvent dépassés comme naïves idéalistes. Je n'avais jamais entendu parler des échecs avant que Tunde ne vienne ici. Ça me donne confiance en moi, je me tiens devant beaucoup de gens et je joue avec toutes sortes de personnes. Ça peut transformer mes rêves en réalité. Mais ils ont l'énergie, ils ont la conscience, ils ont l'éducation pour faire ce que nous n'avons pas encore pu faire. Applaudissements Et seulement 45 minutes plus tard... ... Direction le SAMU Social pour offrir une partie des repas et parler du projet. L'initiative, elle s'appelle le Burger Suspendu. C'est-à-dire qu'un client lambda va au restaurant de Mourad, qui s'appelle le Sogusto, paye deux hamburgers. Il y en a un seul qui va consommer sur place ou en portée. Et le deuxième est offert à une personne qui est dans le besoin. C'est une bonne initiative pour ceux qui sont à la rue parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer un hamburger. Mais heureusement qu'on n'est pas tout seul au monde. On n'est pas perdu. Et du coup, les médias, les émissions, on permet de faire manger pour le plus grand nombre finalement. Ce que j'adore, c'est vraiment le retour des gens qui essaient de refaire les recettes. Et vraiment, je pense que dans notre métier, dans le mien pour le coup, ça permet de sortir de cette cuisine. On met en place des projets solidaires, très concrets, budgétisés, en partenariat avec d'autres associations pour qu'ils reprennent confiance en eux parce qu'il y a un étudiant sur six qui a arrêté ses études après le confinement. Tout ça avec un don qui est indolore, c'est un euro quand on fait ses courses. Notamment une espèce de blog pour les étudiants aussi. J'aime bien faire ça, proposer à manger pour tout le monde en fait, pour l'étudiant, pour les plus âgés, pour les familles. Enfin vont-ils peut-être enfin un peu respirer. Nombreuses études récentes qui montrent que quand le cerveau ne fait rien, qu'il est en pause, que ce soit des petites pauses de 10 secondes ou des grandes pauses comme le sommeil, il n'est pas inactif, au contraire, il est très actif puisqu'il va rejouer l'information. Ça a une vitesse qui est 20 fois plus grande que la vitesse normale à laquelle il a appris l'événement. Plutôt que de prendre son téléphone et de s'inonder d'informations extérieures, essayez plutôt de préserver cette pause-là pour laisser votre cerveau retravailler lui-même ce qu'il vient de vivre. Séance de récupération. Quand elle ferme les yeux, Laetitia retrace sûrement le chemin qu'elle a parcouru jusqu'ici. Pour moi, après, ce qui est important, c'est que si j'arrive à gagner ces championnats du monde, si j'ai les médailles d'or, j'aurai un nom. Les gens me connaîtront pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Le shintoïsme, c'est être reconnaissant de tout ce que la nature apporte. Dans la nature, on trouve une multitude de dieux. Et lorsque je travaille comme guide, je garde cette vision du shintoïsme. Je peux ainsi transmettre à mes clients les murmures de la nature. Depuis 12 ans que l'association replante du corail, on a vu une énorme évolution au niveau du récif qu'on a pu recréer, au niveau des poissons qui sont revenus. Donc, on a une structure sur place, 40 km de Dakar. Et c'est un parc ouvert au public, comme ici, qui accueille des tortues, des bénévoles. Et les tortues sont abandonnées par les particuliers, pareil. On sensibilise les populations locales. Et en plus, on a des programmes de réintroduction, de renforcement de population. Il y a une réserve à tout protéger et on en a relâché plusieurs dizaines. Grâce au travail de Stéphane et de l'équipe de l'association, cette tortue géante va pouvoir retrouver son habitat naturel au Sénégal. Je pense que dans la vie, tout le monde devrait replanter quelque chose. Que ça soit des fleurs, des arbres. Nous, on plante des coraux parce qu'on est plongeurs. Mais si tout le monde participe à planter quelque chose un jour dans sa vie, je pense que la planète va avancer. Trouver toujours le bon côté de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada